Dans le cadre du rapport, on a vraiment fait un focus sur les métiers d'aide soignant et sur les métiers d'auxiliaire de vie à domicile. Et dans ce cadre là, il nous semble extrêmement important d'augmenter le nombre de personnes déjà, à la fois pour répondre bien sûr au vieillissement de la population, mais aussi parce qu'il nous semble que l'encadrement aujourd'hui est trop faible. Et donc il faut mettre plus de monde pour éviter qu'elle soit toujours en train de courir parce que le sens même de ces métiers c'est de préserver l'autonomie de la personne, donc de l'aider à faire faire plutôt que de faire à sa place. Donc il nous semble la première urgence, c'est à la fois augmenter le nombre de personnel, mais aussi d'améliorer les conditions de rémunération. Je vais vous donner un chiffre, c'est le taux de précarité par exemple des intervenants à domicile. Aujourd'hui il est à 17% quand la moyenne des salariés français est à 6%. Donc on voit bien que le salaire moyen c'est 802 euros, en moyenne c'est des salaires, c'est des temps parfois très partiels avec des horaires fragmentés. Donc on voit bien qu'il faut que nous arrivions, on ne peut plus se permettre de laisser ces personnes entre 9 à 10 ans plafonner au SMIC. Aujourd'hui pour des raisons financières, dans certains départements on demande d'avoir à peine 20% de personnes qualifiées parce que ça coûte plus cher. Et donc l'enjeu aujourd'hui c'est que nous raisonnions différemment, vu qu'il y a aussi une volonté des français de rester le plus longtemps au domicile, on voit bien qu'il faut bien évidemment que les personnes soient qualifiées. Et donc il nous semble qu'il faut essayer de rapprocher le métier d'aide-soignant avec le métier d'accompagnant éducatif et social, et donc de pouvoir créer des perspectives de carrière pour les uns et les autres, mais surtout de former massivement les personnes, qu'il y ait cette reconnaissance du diplôme, donc aussi améliorée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de certifications différentes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie identité au métier. On dit souvent c'est des aides ménagères. La réalité c'est de l'accompagnement dans sa globalité, bien sûr, elles peuvent être en capacité de faire le ménage, mais l'enjeu c'est vraiment de prendre en compte toute la globalité de cette personne. Elles ne sont pas là juste pour faire des toilettes, elles ne sont pas là juste pour faire le ménage, elles sont là au service de la personne, au service de ses envies aussi et pas que de ses besoins. Donc ça, ça demande vraiment de reconnaître ce métier de l'accompagnement et d'y prendre soin. Je crois que c'est le fruit aussi de notre histoire. Beaucoup d'associations se sont créées au moment où les pouvoirs publics n'étaient pas là et donc il y a des histoires associatives et des philosophies et des valeurs qui sont portées. Néanmoins, aujourd'hui déjà avec deux pilotes, l'Etat et les départements, je crois qu'il y a un intérêt pour tous les acteurs des fédérations de se rapprocher pour essayer de faire un peu front commun face à déjà ces deux pilotes et pour faire qu'on n'ait pas autant de disparités d'un territoire à un autre. Je crois que là, c'est extrêmement important que ce soit dans le secteur public, le secteur lucratif ou le secteur associatif. Les salariés sont aujourd'hui face aux mêmes problématiques, une sinistralité forte, des rémunérations faibles avec peu de perspectives de carrière. Donc je pense que ce rapprochement entre les différentes branches permettrait qu'il y ait une reconnaissance de l'ancienneté, d'une branche à une autre, soit une reconnaissance des qualifications et puis aussi lutter un peu contre ce glissement de tâches. Au final, on a beaucoup de feux en fonction et parfois pas les rémunérations qui sont associées. Je pense que ça permettrait de rendre le métier plus lisible, en tout cas de sortir de cette indivisibilité qu'elles ressentent aujourd'hui. Elles ne se sont pas senties dans les applaudissements à 20 heures pendant la crise du Covid. Et avoir une carte professionnelle, avoir un macaron, pouvoir bénéficier d'une offre pour la mobilité, les voitures et puis en même temps une reconnaissance de leur diplôme et de le savoir-faire, je pense que ça serait aussi une manière de leur dire toute notre reconnaissance au-delà de la reconnaissance salariale qui en effet elle doit aussi augmenter.